Un film de 1975 de Philippe de Broca, Dialogue de Michel Audiard, L'incorrigible, avec notre ami Jean-Paul Belmondo, extrait. A cette sensiblerie, les affaires reprennent, je les entends, mieux je les sens. Dure, très dure, 5 heures d'avion, 6 heures de train, 8 heures de chamon, j'arrive d'Addis-Abeba. Durant ces trois mois, j'ai longuement réfléchi. Je me suis dit, Victor, qu'as-tu fait de ta jeunesse ? Vers quelle chimère cours-tu ? A vouloir saisir l'insaisissable, ne risques-tu pas de perdre l'essentiel ? Jetteras-tu enfin l'encre, vieux coureur de savane ? Alors va, cheminot, chemine le ventre creux. Et pourtant Venise, or Venise, le Palais Gritti, ben il coule le Palais Gritti, comme notre amour, à cause de lui. J'aurais dû la battre. J'ai failli le faire, il y a de 101 ans, jour pour jour. J'étais seul, ce soir-là, au théâtre français, Hélène étant souffrante, angoissée, je quitte la pièce. Je rentre chez moi, je traverse le couloir, j'entends un cri, je me précipite. Et là, devant moi, sur le tapis, un persan, le tapis, hein ? Un couple enchevêtré, ma femme et un bel âtre. Je n'ai pas su pardonner. Comprendrez pourquoi je quitte l'Europe. Madame, j'ai été charmé. Positivement charmé.